Le Graal, groupe des artistes Lambalais, composé de nombreux peintres et sculpteurs du territoire, a été créé en février 2012. Il œuvre pour la promotion et la mise en valeur des créations des artistes plasticiens du Grand Lambal. Donc des artistes qui ont cherché à se regrouper pour pouvoir exposer ensemble, c'est plus facile à plusieurs que tout seul. Cette association a proposé à nouveau son exposition du 3 au 17 avril dans la salle des Augustins. Une occasion pour tous les visiteurs d'admirer les réalisations des talentueux artistes locaux. Peintures, sculptures, illustrations et diverses créations d'une douzaine d'artistes du Pintièvre étaient visibles tous les après-midi durant cette période de vacances. L'entrée y était gratuite. Pour cette exposition, nous avons invité l'artiste peintre Alice Roy, précise les membres du Graal. Cet artiste peint des toiles à l'huile et acrylique, du figuratif et réaliste. J'aime peindre des scènes de vie baignées de couleurs et de lumières, nous dit-elle. Alice anime également des ateliers de peinture, de dessin et d'art plastique dans les écoles, crèches et associations. C'est seulement à la fin des années 90 que Véronique Guillaume, la fille d'Yvon Guillaume, se lance dans la peinture. Sa technique n'a toujours pas changé. Tout commence avec un croquis, c'est ensuite que je démarre mon tableau. L'artiste peintre est inspiré par la liberté, par les visages. J'exprime des moments de vie, liés parfois à des moments de ma propre vie. Jean-François Bréant, avec une meuleuse électrique, et on imagine un parfait bricoleur. Mais c'est plus que cela. Je ne travaille qu'avec des outils circulaires, à partir de disques diamants, que ce soit de l'ébauche jusqu'à la finition. Je suis plus dans des formes abstraites, ce que je cherche à faire dans mes sculptures, c'est plus donner une idée de quelque chose que de chercher la finition, le parfait dans la sculpture. Comment je trouve le sujet ? La chaussure, c'est principalement un défi qui a été relevé, puisqu'on peut voir qu'il y a des trous dedans, et les trous dans la pierre. Quand il y a des épaisseurs très fines, ça casse. Donc c'était un défi. Est-ce que j'arriverais à le faire ? J'ai réussi. Donc voilà, un galet de plage, c'est la forme d'origine du galet qui donne un peu, des fois, l'idée finale. Christophe Ouzet est professeur d'art plastique à Artel de Lambal. Son atelier est basé sur le dessin, souvent à partir d'une photo, la mise en évidence des structures, le graphisme, les ombres et lumières. Je m'appelle Séverine Cardon. Je peins des personnages, comme vous les voyez, depuis à peu près 2012. Ma technique, c'est une technique mixte, qui allie le collage, la gouache, le pastel et de l'encre. Mes sources d'inspiration, c'est plutôt l'art japonais. Et puis, j'aime tout ce qui est couleur douce, couleur vive également. Voilà, j'ai des périodes plutôt roses, plutôt jaunes. Ça dépend de mes inspirations, du moment. Hélène Lemercier ne pensait pas que l'on pouvait trouver de telles joies à manier le pinceau. Autodidacte, elle se met au dessin et à l'huile. Plus tard, elle fait différents stages avec Yann Le Sachet et Yvon Guillaume. Après plusieurs voyages aux Etats-Unis, elle se prend d'intérêt pour ces peuples indiens et leur histoire, et leur rend hommage avec les moyens que sont le dessin, l'aquarelle, le pastel et l'huile. Stéphanie Lemarchand vient de bons contours. Je viens exposer des peintures et des sculptures. Donc, des sculptures à base d'argile d'intercuite et aussi cuite en racouf. Voilà, c'est une matière que j'aime travailler. Je favorise aussi la forme arrondie parce que c'est une forme qui est douce et féminine et voilà, où j'arrive bien, où je trouve que c'est agréable. Et à travers vos peintures, qu'est-ce que vous voulez exprimer ? C'est la recherche de la lumière, oui, quelque chose, voilà. Une recherche de la fin d'un tunnel, quelque chose comme ça. On recherche la clarté au bout. Des petits restes et détritus, surpris dans leur abandon et tout à coup sollicités, s'animent dans des rencontres imprévues. Et c'est là l'œuvre de Jean-Paul Dupas où ils s'amusent dans de petits collages singuliers. Selon leur forme et leur aspect et au gré de mon humeur, nous rejouons la vie, aime-t-il à dire. De ces recréations qu'en alterne tendresse et ironie, et quelquefois quand le plus vil résidu joue le premier rôle, je me sens comme un demi-urge bienveillant. Yann Le Sachet Il réalise un tour de Bretagne en détail en retranscrivant en images peintes et dessinées tous les éléments rencontrés au hasard de ces randonnées régulières et successives sur le sentier de randonnée GR 34. La passion de Martine Guillou, c'est de peindre des chiens et parfois des chats habillés avec des costumes et des chapeaux. Un défilé de mode assez original. Je découvre chaque fois avec plaisir, jubilation et soupçon d'impatience le résultat que ce satané crayon laisse sur la surface. Quand le crayon s'exprime, le papier s'habille. C'est ce que dit Gilles Daillot, portraitiste. Regardez-le quelques instants et écoutez ses commentaires. Le crayon lui salit le papier et la gomme vient poser le blanc. Et Gilles aime abandonner son crayon entre les mains d'artistes en herbe. Sylvie Bouvatier a choisi de s'exprimer à travers la terre. Elle réalise des sculptures. Mes réalisations sont aussi pour les autres, pas que pour moi. C'est bien qu'elles plaisent et accompagnent d'autres lieux de vie. Marie-Noël Joss sculpte la terre et s'adonne à la récupération de métal qu'elle soude. De la récup et une nouvelle âme pour ses œuvres pleines de poésie. La spontanéité et selon ce que je trouve, je crée, je laisse aller mon inspiration du moment. Quelle belle exposition, que de diversité. On ne savait pas qu'il y avait tant d'excellents artistes à l'emballe. A-t-on pu entendre entre les panneaux d'exposition ? Avec Sylvie Bouvatier, disons que le Graal, c'est un tremplin pour se faire connaître. Une occasion de partager en public, de rencontrer d'autres artistes, d'échanger, de se procurer des tuyaux à propos des expositions.